Ok, juste qu'on se situe, c'est un cas classique, ok, on donne une proposition de location, plein d'informations, on vous met un beau 0% de taux d'intérêt, puis caché, pas indiqué, ou avec un petit testé, peut-être que ça ne l'était pas ici, ou quand tu rentres dans le bureau du directeur commercial, tu lui poses la question, si j'achetais, ça me coûterait combien? C'est ça la question qui vient dénouer l'impasse du 0% caché, ok? Il te disait, voici le PDSF, taxe, puis je te donnerais un raviocontent de 5 000 $. Donc, c'est avec ça qu'il faut que tu travailles, ok? Il faut que tu partes dans le scénario achat, puis tu compares au financement qu'il y a ici, d'accord? Il faut aller chercher le taux. Alors, quelles sont les informations? On vous dit, c'est sur 60 mois, on nous dit que les paiements vont être de 429 $ par mois, en mode location, 429 $ par mois. Bien sûr, ils vont chercher tout le temps le plus petit chiffre possible pour t'attirer, fait que c'est avant-taxe, tu n'as pas obligé d'être écrit, là, tu te présumes, c'est avant-taxe. On va dire, ça compte de 2 000 $, tu te mets 2 000 $ en plus, puis ça va balancer l'histoire. Pendant 5 ans, tu vas rouler dans ce magnifique véhicule-là. Alors, comment on fait pour les démasquer, puis aller chercher le taux d'intérêt, qui est là, parce que si tu le payes comptant, tu vas avoir une remise de 5 000 $. Donc, dans le goût présentement de la location, il y a du frais de financement caché. Le frais de financement caché, c'est ça. Alors, le bout, là, de départ, c'est de dire, c'est quoi le PDS-7, OK? Donc, le PDS-9, comment je vais trouver? Première chose, je vais regarder tous les déboursés que l'allocation occasionne. Mon 429 $ x 60, ça va, pas de problème là-dessus, x les taxes, 1,14975, OK? Donc, les 60 versements après-taxe, plus de 2 000 $. Je débourse un 2 000 $ en plus. Donc, si je loue, sur 60 mois, je vais avoir des déboursés de 31 595. Et c'est là que le raisonnement part, OK? J'ai entendu quelqu'un le dire. Le 31 595, c'est combien je vais débourser pour rouler avec le véhicule pendant 60 mois? Pendant 5 ans. Moi, on veut me faire payer l'usure de ces 5 années-là, parce que ce véhicule-là a perdu de la valeur, puis il a usé pendant ces 5 années-là. Donc, moi, ce que j'ai payé dans l'allocation, c'est effectivement le 5 ans d'usure. Allez voir votre table, puis après 5 ans, la valeur résiduelle, elle est de 40 %, et donc l'usure est de 60 %. Alors, faites-le comme vous voulez, le plus facile, c'est de faire 31 595 visé par 60 %. Si je divise 31 595 visé par le 60 %, qui représente ce que je dois payer pour l'usure de 60 %, bien, ça me donnez mon 100 %. Mon 100 %, c'est 52 658. Donc, le PDSF, après-taxe, était de 52 658. Là, c'est juste la petite matéritique de règle de trop, là, mais c'est quoi le boulot, là. Tu sais, tu peux faire x 40 %, ça va donner 31 595, etc. x 60 %. Alors, une fois qu'on a notre PDSF, OK, là, c'est pareil comme d'habitude. Là, là, c'est pareil comme d'habitude. C'est que quand j'ai le PDSF, vous comprenez que le PDSF, il y a le coût de financement dedans. Il y a le coût caché dedans. Puis, mon vrai emprunt, donc, il y a l'intérêt dedans. Mon véritable emprunt, c'est 52 658 moins 5000, parce que ce 47 658, là, si j'allais dans mon CV ou si j'allais dans mes poches, je peux le payer, puis ça finit là. Donc, mon emprunt, present value, c'est 47 658, d'accord? Mes versements, c'est 52 658 divisé par 60, 877 et 63, si je ne fais pas usage de mon, si je ne paye pas comptant. Et le N est de 60, ce qui donne un taux d'intérêt de 3,89. Alors, ce qu'on nous annonçait, puis nous, on prend des décisions basées là-dessus, là, on dit, wow, ça ne coûte rien en intérêt. Ça coûte zéro. Donc, j'ai comme la bénédiction, j'ai comme le feu vert pour faire cette location-là. Ça ne me coûte rien en intérêt, de toute façon. Ou, j'ai l'argent, mais à zéro pour cent, pourquoi que je défrais de l'argent dans mon CV? Ou, pourquoi j'irais dans ma large de crédit hypothécaire qui est à 2 %, il m'offre zéro. Comprenez-vous, ça devrait être illégal, ce type de formulation-là, parce qu'il y a deux choses qui n'est pas correctes là-dedans, là, OK? Un, c'est faux, puis aussi, ça vous amène dans la mauvaise lecture, dans la mauvaise décision, même si vous avez l'argent à cause du faux zéro pour cent. Bon. Alors, ça donne 4 %. OK. Alors, on a juste des Justine qui vous demandent conseils sur la détention d'un véhicule. On a trois topos, trois options. Une, c'est acheter une Honda Accor neuve. Deux, c'est de louer cette même Honda Accor-là. Trois, c'est acheter une Audi usagée, OK? Mais ce qu'il y a de commun à ces trois options-là, c'est l'option de dire qu'on va la détenir 48 mois de toute façon, pas une journée de plus, OK? Donc, c'est important, parce que là, on comprend que, quand on est dans le mode location, on est en location perpétuelle, puis la valeur résiduelle, elle ne fout rien. Elle fout juste à trouver le paiement, mais le paiement, on l'a donné ici, OK? Là, ce que je t'apprécie de vous dire, c'est juste du big picture, du macro, là. Ce n'est pas nécessairement essentiel pour répondre à toute la question, mais je veux quand même réfléchir avec vous sur ces éléments-là. L'autre affaire qui est un peu compliquée pour vous, puis qui était compliquée à Drummond, puis qui est compliquée à la dernière session, puis qui est compliquée, c'est que là, ça devient un petit peu difficile pour vous d'avoir une approche où j'étais beaucoup en termes de coûts. J'étais beaucoup en termes de coûts annuels parce que je voulais vous montrer l'effet de la détention. Je voulais vous montrer comment la détention longue réduisait le coût, puis en même temps, je vous montrais que la dépréciation, c'est la grosse dépense. C'était ça mon but, donc j'allais sur un genre de coûts annuels. Mais toutes les analyses financières ou à peu près, je parle analyse financière, choisir un projet ou un autre, choisir une option ou un autre, c'est du flux monétaire qui est votre pain basse. C'est comme ça que vous allez trouver le plus simplement la solution. Mais ceci étant dit, c'est compliqué pour vous. Je le sais, je l'entends, je le vois. Tout ça, c'est compliqué, mais ça se fait, OK? Alors, je répète, ce qu'on va faire comme approche, pour chacune des options, on va regarder quels sont les flux monétaires qui sortent de la poche de Juste et Justine versus quels sont les flux monétaires qui rentrent. Les flux monétaires qui rentrent, il n'y en a pas 10 000, c'est quand ils revendent leur Audi et quand ils revendent leur Accor qu'ils ont acheté. C'est le seul flux monétaire qui rentre dans leur poche. Tout leur autre, ça sort. Mais ça sort de leur poche pas toujours au même moment. Il y a des éléments qui sortent le jour 1, puis il y a des éléments qui sortent le jour 48e mois. Donc, il faut tout ramettre ça en dollars d'aujourd'hui, OK? Ça, c'est théorique. C'est juste assurer qu'on a la vue d'ensemble de cette histoire-là. Alors là, on va aller voir un peu plus dans le technique, OK? Vous proposez une solution. Il y a bien sûr d'autres façons de le présenter. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai été vraiment sur une approche de flux monétaire. Alors, première des choses avant de rentrer dans la mécanique des flux monétaires actualisés, je veux discuter avec vous du taux d'actualisation. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas une seule bonne ou mauvaise réponse. Alors, quel genre de taux d'actualisation vous avez utilisé? Puisqu'il faut travailler en valeur actuelle, donc il faut actualiser. C'est quoi votre position là-dessus? Vous êtes des ardents défenseurs de quel taux d'actualisation dans un dossier comme ça de finances personnelles? Je veux vous entendre. Oui. L'inflation. Donc, l'inflation, tu ne te tromperas pas, tu vas avoir tes points, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème. On peut travailler avec l'inflation. Si on pousse la machine, finances personnelles de réflexion. Puis, encore une fois, j'accepterais tout à fait, je l'ai fait avec l'inflation. Je l'ai fait avec 2 %, j'ai pris 2 %. Mais si on pousse la réflexion, puis on se dit, tous ces flux monétaires-là, par voie de vase communiquant, comme on a vu dans les 7 premiers cours, moi, j'ai une marge de crédit hypothécaire que j'utilise, qui est utilisée, qui est à 45 000 $, disons, puis qui est à 4 %, à quelque part, le fait de payer plus tard des flux monétaires plutôt que plus tôt, c'est le 4 % qui joue. Ça me permet de rembourser ou ça me permet de ne pas l'augmenter. Mais bref, c'est le 4 % qui devient pertinent tant qu'à moi. Je ne l'ai pas fait comme ça, je veux juste ouvrir la discussion. Si je suis plutôt dans une situation où je n'en ai pas de dette, je n'en ai pas de financement sur les dépenses personnelles, j'ai des placements en masse, j'ai du CELI, du REER, bien, les dollars que je ne suis pas obligé de payer tout de suite parce que c'est dans 48 mois, dans 47 mois, qu'est-ce que je leur fais faire à ces dollars-là pendant le temps de latence ? Je leur fais faire du rendement dans mes REER, CELI avec un rendement inspiré de 6 %, 5 %. Donc, on pourrait dire, ça pourrait être aussi, on pourrait militer sur le 4, 5, 6 %. Là, le problème, c'est que le calcul est sur 48 mois. Là, le rendement inspiré sur 48 mois, je peux-tu être à l'aise avec un taux de 6 %, peut-être pas. Mais il y a toutes ces choses-là qu'on peut dire. Désolé pour ceux qui voudraient avoir une seule réponse unique, linéaire, mais ce n'est pas ça, les finances personnelles, puis c'est discutable ce que je t'apprais soulever en ce moment. Oui, Philippe ? C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que, c'est sûr que dans l'option 1, où vous aviez une remise en comptant, si vous payez comptant, c'est sûr qu'il y avait un scénario 1A et 1B, on se l'est dit. Mais il y avait aussi un scénario 3A et 3B, parce que la Audi, tu n'as pas une remise, mais ils sont transparents, eux autres, ils ne cachent pas le financement, ils ne disent pas juste 0,9 de 1 % par année, puis ils te donnent une remise à l'autre bord. Alors, eux, ils te font face, ils te regardent en face et ils te disent, tu n'en as pas de remise. Il n'est pas dans le coût, ton financement, il est dans le 8 %. Donc, c'est la même question. Si tu t'es senti légitimé de comparer le scénario comptant versus financé sur le Honda, il faut absolument que tu aies le même raisonnement sur l'Audi, parce que tu as un financement de 8 %. Alors, oui, on n'aime pas ça prendre la marge de crédit hypothécaire, mais dans le cas où ton idée est faite, c'est sûr que tu prends l'Audi, si tu n'es pas à 8 %, prendre la marge de crédit à 4 %, ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours, oui, effectivement. OK, donc, on avance avec ça. Dans la solution de l'option 1, ce que j'ai fait, bien, j'ai rassemblé dans un premier temps tout le prix d'achat. Donc, le prix d'achat de l'AudiCars décline de la façon suivante. Il y a le prix d'achat, il y a le coût des options et le coût de transport et préparation. Donc, je devais ajouter tous ces éléments-là au montant qui doit être payé, qui doit être financé lorsqu'on sort du concessionnaire. Tous ces montants-là étaient avant-taxe, donc j'ai fait après-taxe. C'est au concessionnaire, donc il y a les deux taxes, TPS, TVQ. Et j'ai calculé quel genre de paiement ça donnait pour un financement de 48 mois. Vous aviez cette information-là. Et un taux annuel de 0,9% de 1%. Ça me donne des paiements de 747 dollars. Qu'est-ce que je fais avec ce 747 dollars-là? Alors, comprenez que c'est un paiement, pendant 48 mois, je vais payer 747 à chaque mois. Bien, moi, je veux tout ramener ça sur des bases comparables. Je veux tout ramener ça comme si je payais tout aujourd'hui en flux monétaire. D'accord? C'est ça quand on dit actualiser les flux monétaires. Alors, le 747 dollars, la formule, c'est valeur actuelle. J'ai mon taux qui est de 2%. Je le divise par 12 parce que je suis sur des paiements sur 48 mois. Donc, le N, c'est 48. Puis, le paiement est de 747 dollars. Alors, c'est exactement la même chose en tenant compte des dollars dans le temps. Si je me base sur l'inflation puis 2%, c'est la même affaire. Payer 747 dollars pendant 48 mois ou payer toute une shot, 34 437. Je ne ferai pas toute cette explication-là pour chacun des éléments, mais c'est ça, actualiser les flux monétaires. Dans ce cas-ci, un paiement qui s'étale sur 48 mois. Alors, après ça, ce que j'ai fait, le 68 dollars coût mensuel de l'assurance, j'ai fait la même affaire. Donc, il y a 68 dollars par mois. J'ai tout ramené ça en dollars d'aujourd'hui. Là, comme je parlais avec Fanny, c'est discutable. C'est discutable. Quelqu'un aurait pu dire, regarde, tu aurais pu faire juste 48 fois 68. C'est déjà en dehors d'aujourd'hui parce qu'il y aurait de l'inflation dessus, puis tu enlèves de l'inflation. Tu en mets, puis tu en enlèves, ça fait 68. Bon, c'est tout à fait vrai, là, ce qu'on est à présider. Mais en même temps, l'assurance, ça peut baisser aussi. C'est pour ça que moi, je l'ai quand même actualisé. Mais ça serait correct, quelqu'un qui l'aurait pas actualisé. Même affaire pour le coût d'entretien annuel, 250 dollars. Mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est à peu près les mêmes chiffres partout, puis c'est pas des gros montants. Mais 250 dollars, bien, encore une fois, lui, je l'ai actualisé au taux d'inflation. Ça aurait été correct de pas l'actualiser parce que, comme j'ai dit, ce montant-là, 250, n'aurait pas augmenté d'inflation à chaque année. Ça fait que je peux m'éviter de le faire, le calcul. Ça serait légitime. Pneu d'hiver, 650 dollars, bien, il est déjà en dehors d'aujourd'hui, bien, je le paie content dès le départ. Quelqu'un aurait pu le mettre dans le coût d'achat, puis le mettre dans le paiement, puis ça aurait augmenté mon paiement de 747 à je sais pas quoi, là, une petite augmentation. J'ai une valeur de rachat de 16 000 dollars. Donc, le 16 000 dollars, c'est vraiment le chiffre que je vais obtenir. Ça, c'était mon hypothèse. C'est pas grave, là, si vous l'avez interprété d'une manière différente. Mais le 16 000 dollars, c'est ce que je vais recevoir, puis l'acheteur va aller payer sa taxe au bureau des véhicules, la TVQ. OK? Donc, je reçois 16 000 dollars dans quatre ans. En dehors d'aujourd'hui, c'est quoi avec un taux d'inflation d'actualisation de 2 %, c'est 14 782. Alors, le flux monétaire net actualisé du scénario achat financé de l'homme d'accord, moi, ça me donne 24 382. Je serais prêt à accepter d'autres réponses, là, tu s'entends? Si on y va comptant, bien, le 35 212 qui est le coût, d'accord, après taxe, bien, il devient 32 212. Tout simplement, il y a un moins 3 000. Ce n'est pas exact, là, dans le sens que j'ai mal placé ma remise. Ma remise devrait réduire ma taxe aussi, OK? Comme un échange. Je ne l'ai pas fait comme ça ici, OK? Je vous le dis, là, je le reconnais. Alors, moi, j'ai pris 35 212 qui est le montant après taxe et j'ai enlevé 3 000. Ce n'est pas de même, il faut que je le mette avant taxe et j'enlève 3 000 et ça réduit les taxes de 3 000 $. Bien, ce n'est pas 3 000 $ x 14,975. Alors, j'ai 32 212. Ça, c'est déjà en dollars d'aujourd'hui. C'est si je paye comptant. Et là, j'ai les mêmes chiffres qui reviennent pour l'assurance, l'entretien-réparation et sur les pneus d'hiver. Et c'est la même valeur de revente dans quatre ans. Alors, sans surprise, j'ai 22 167. Davantage. Pas davantage, mais comme coût, si j'achète comptant en flux monétaire actualisé. Si je suis dans la location. Mais dans la location, on disait qu'il y avait un paiement initial de 2 500. Lui, il est déjà en dollars d'aujourd'hui. Il reste là. On nous donne les paiements. On ne vous demandait pas de les calculer. Les paiements pendant 48 mois après taxe seront de 325 $. Alors, la valeur actuelle d'un paiement de 325 $ pendant 48 mois avec un taux I de 2 %, donc c'est la même formule que j'ai utilisée quand j'ai acheté. Ça donne 14 900. Les options que je devais rajouter, ça donne 1613 $ de valeur actuelle, une mensualité de 35 $. L'assurance, c'est 3 134 $. C'est la même chose parce que c'est le même véhicule. Qu'il soit loué ou acheté, l'assureur, il s'en fout. L'entretien, c'est le même véhicule. C'est la même affaire. Et les pneus, c'est la même chose. Ce qui nous donne 23 830 $. À date, ça donne un peu à l'échelle ce qu'on pensait, à savoir qu'il y a un léger avantage normalement pour la location versus l'achat financé. Et bien sûr, s'il y a un taux d'intérêt caché important, comme une remise de 3 000 $ sur quelque chose qui vaut 32 000 $, 33 000 $, 35 000 $, bien, ça diminue le prix ou les déboursés si on achète comptant. La surprise pourrait être la Audi parce que le point de départ de la Audi est plus bas que les autres éléments, les autres options. On peut acheter la Audi pour 25 495 $. On ajoute les taxes, seulement la TVQ. On arrive à 27 917 $. Donc, c'est peut-être surprenant au premier coup d'œil que 27 917 $ pour le véhicule fasse en sorte que c'est des flux mentaux plus importants que si c'était quelque chose comme à peu près 35 000 $. Pourquoi? Bien là, on va continuer. C'est que le paiement est de 682. C'est sûr que ça cause du taux d'intérêt. Il est de 8 % le taux d'intérêt. C'est ça qui fait la différence. Donc, ça nous conduit à des paiements de 682. En valeur actuelle, ces paiements-là, c'est 31 414 $. Et on est sur une traque différente parce qu'on a des coûts d'entretien de 900 $, ce qui donne une valeur actuelle de 3 427 $. Dans 4 ans, je vais revendre 11 000 $ pour une valeur actuelle de 10 162 $, ce qui donne 26 984 $. Si je paye comptant, bien, je paye comptant 27 917 $, puis ça finit là. C'est sûr que ça va coûter pas mal moins cher en flux monétaire que si je le fais financer à 8 %. C'est l'évidence même. Alors, dans mon cas ou dans notre cas de Juste et Justine, dans l'ordre, ce qui était préférable, c'était l'achat comptant. Après ça, c'était la location. Après ça, c'était l'achat financé. Puis, en dernier, c'était pas mal l'Audi usagé. Alors, encore une fois, ça, c'est la méthode. C'est la méthode que je vous suggère. Par flux monétaire, il y a des hypothèses qui auraient pu être différentes surtout par rapport au jeu de l'inflation sur certains montants. Mais je veux juste vous réaliser, l'inflation ne joue pas ses paiements. Les paiements vont tout le temps être les mêmes paiements. Les autres éléments, c'est discutable, l'inflation. Alors, on va se laisser là-dessus, puis on se voit la semaine prochaine. Vous avez pas mal de hors-classes pour la semaine prochaine. On fait une classe inversée sur l'impôt et le décès. Merci. 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 Merci.